Vous, vous m'avez brisé le cœur, monsieur le maire. 7, 6, 5. S'il te plaît, ne me déçoit pas, Arnaldo. 4, 3, 2, et... Ivy ! Ivy ! Ivy, attends ! Non, ne me quitte pas ! Ne me quitte pas ! Ne me quitte pas ! Je t'en supplie, reste avec moi ! Ne me quitte pas, reste avec moi ! Je t'en supplie, ne pars pas, reste avec moi ! Je t'en supplie, ne me quitte pas ! Non, non, arrête, Arnaldo. Tu m'as vraiment blessée cette fois-ci. Non ! Non ! Je suis désolée, mais ma décision est prise. Non ! Non, non ! Non, arrête, j'ai changé d'avis sur nous deux, à cause de ta façon d'agir. Maintenant, je remets en question ma décision de t'épouser, Arnaldo. Je suis plus sûre de rien, tu m'as fait trop de mal, tu comprends ? Non ! Tu peux pas... Tu peux pas partir ! Arrête ! Je t'en prie, reste ! Reste avec moi ! Je m'excuse ! Arnaldo ! Arnaldo ! Non ! Écoute, je suis désolée ! Je m'excuse ! Pardonne-moi, Ivy ! Non, non, Arnaldo ! Je crois qu'on devrait prendre un peu de recul, tous les deux. Arnaldo ! Non, 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 non ! Arnaldo ! Arnaldo, je dois partir maintenant ! Ne part pas, s'il te plaît ! Non ! Ivy ! Allô ? Je dois vous parler. Emilia Ardiente, c'est ça ? Kamien ? Ne raccrochez pas. Je sais maintenant que Nimpha est votre espionne. Où est-elle ? Et qu'est-ce que vous lui avez fait ? Est-ce que c'est à moi que vous le demandez ? Non. C'est plutôt à moi de vous poser la question, Emilia. Dis-moi où elle est. Rends-toi à l'évidence et admets que Ivy se moque de toi. Elle est peut-être avec Diego ? Tu te moques de moi ? Bien sûr que non ! Qu'est-ce qui se passe entre vous ? Diego et moi, on se voit parfois. Mais je lui ai demandé de s'éloigner. Parce que maintenant, je suis certaine des sentiments que j'ai pour toi. Arnaldo, je joue pas avec toi. Je t'aime. Je t'aime, Arnaldo. Tu as toutes les raisons d'être en colère contre Ivy. Est-ce que tu es sûre qu'elle t'aime vraiment ? Tu ne crois pas qu'elle t'a fait venir jusqu'ici pour te piéger ? La ferme ! Peut-être qu'elle voulait juste t'humilier devant tous ces gens. La ferme ! Dans ce cas, vas-y, suis-la. Comme ça, tu te rendras compte qu'elle ne t'aime pas et que c'est moi qui avais raison. Non ! Arnaldo ! Arnaldo, ça suffit ! Arnaldo, écoute, il n'y a que toi. Mais si tu ne me crois pas et si tu penses vraiment que je suis capable de te trahir, alors... Dans ce cas, Arnaldo, on arrête tout, d'accord ? On annule tout, on annule notre mariage. Vous m'avez brisé le cœur, monsieur le maire. Je suis désolé, mais c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour te faire sortir de nos vies, Diego. ... Amelia ! Amelia ! Amelia ! Amelia ! Amelia ! Madame ? Où elle est ? Nympha, où es-tu passée ? Bon sang ! Madame, vous avez de la visite ! Camia, je suis désolée de ne pas vous avoir prévenu. J'ai pourtant essayé de vous joindre, mais je n'ai pas réussi à vous avoir, alors... Pourquoi ? Désolée de vous déranger, Camia. Je suis revenu en urgence de bacolode. J'ai un mauvais pressentiment, je crois que quelque chose ne va pas. Je suis vraiment très inquiet pour ma fille Nympha. Emilia ? Madame ? Emilia ? Monsieur le maire ? Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Est-ce qu'Emilia est là ? Je dois la voir, j'ai quelque chose à lui dire. Tu fais partie de la coop ? Alors c'est toi l'espion de maman. Est-ce qu'elle est là ? Il faut que je lui parle, c'est important, c'est à propos d'Ivy. Ivy ? Qu'est-ce que tu sais sur Ivy ? Je sais que vous ne devriez pas lui faire confiance. Je sais très bien que vous l'aimez, monsieur le maire, mais elle se sert de vous, vous comprenez ? Non, tu mens, c'est n'importe quoi. Monsieur, c'est elle qui donne des informations au camp de Diego depuis le début. Tu dis n'importe quoi ? Je vous dis que c'est l'espion de Diego. C'est pas vrai ! Si elle entretient une relation avec vous, c'est pour mieux vous détruire. Tu dis n'importe quoi ? Ivy se moque de toi, elle se moque de nous. Est-ce qu'elle t'aime vraiment, moi ? Elle se sert de vous depuis le début. De quoi tu parles ? Monsieur, écoutez-moi, vous devez savoir que Ivy est... Tu dis n'importe quoi ! Qu'est-ce que tu fais, Arnaldo ? Je n'en ai pas encore fini avec toi. Faites demi-tour. Demi-tour, vite ! Monsieur ! Monsieur ! Merci ! Et idée, ça ! Arnaldo? 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 Bonsoir. Est-ce que vous avez vu Nympha ? Elle est de la coopérative. Elle fait à peu près cette taille-là, elle est plutôt mince. Nous n'avons vu aucune visite ce soir. Lâche-moi ! Tu ne le vois pas ? Hein ? Je suis le seul qui croit encore à tes histoires, tu vois ? Où devrais-je dire tes mensonges ? Je continue à faire semblant parce que mes sentiments pour toi m'aveuglent. Mais depuis le début, tu n'as pas arrêté de me mentir. Et moi, j'ai décidé d'accepter. Parce que je t'aime. Je t'aime tellement. Et dis-moi, qu'est-ce que tu crois savoir sur moi ? Elle est peut-être à l'intérieur ? Non, personne n'est entré. Bon, merci. De rien. À partir de maintenant, tout va changer. Tu vas m'aimer. Tu vas m'épouser. Et tu n'as aucun autre choix. Qu'est-ce que tu crois savoir sur moi ? Ok. Ok, tu veux savoir ? Alors commençons avec... Le fait que c'est toi qui soutiens et qui finances toutes les procédures judiciaires que Camya a lancées contre la famille Argente. Et oh, tu as aussi apporté ton aide à la campagne de Diego. Quelle surprise incroyable, ça oui. Ivy Aguas aurait effectivement trahi la famille Argente. Mais ce n'est pas tout. Tu as trahi l'homme dont tu disais être tombée amoureuse. Rien de tout ça n'est vrai. Ah bon ? Arrête ! Alors tu continues de nier. Pourtant, il me semble que c'est ce qu'avait découvert l'espionne de maman. Comment je le sais ? Parce que juste à cet endroit, là, Nympha est tombée raide morte après m'avoir parlé. Eh ouais. Je l'ai tuée juste après qu'elle m'ait avoué tout ce que tu avais fait, espèce de traître. Tu as assassiné Nympha ? Oui. Eh, ma tête me dit que je devrais la croire, mais mon cœur, cette... cette chose... cette chose refuse de recevoir des ordres de quiconque. Alors je l'ai tuée. Ah, Loring, Fernand. Loring, Fernand, bonsoir. Ah, Diego, est-ce que tu as pu trouver Nympha ? Est-ce qu'elle est chez les Ardientés ? Pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'elle ferait chez eux, hein ? Je croyais qu'elle travaillait ici pour vous, non ? Est-ce que vous me cachez quelque chose à propos de ma fille ? Dites-moi ce qui lui est arrivé, enfin ! Diego, parle-nous, je t'en prie. Allez, dis-nous ce qui se passe. Vous savez que Nympha est mon ami. Alors j'ai beaucoup de mal à y croire aussi. Et croire quoi ? Nympha est l'espionne d'Emilia. Elle l'a amadouée en lui faisant miroiter de l'argent et d'autres choses. Elle lui a demandé de nous espionner et faire tout ce qu'elle pouvait pour saboter ma campagne électorale. Non. Ma fille ne ferait jamais ça. Où est ma fille ? Nympha ! Attends. Nympha ! Fernand, Fernand, attendez, attendez. Votre fille était ici il y a un moment, mais elle est partie pour retrouver Emilia, oui. Et elle n'est pas revenue depuis. Loring ! Ma fille, où elle est ? Fernand. Fernand, on va la retrouver. On va la retrouver. Alors, voilà comment ça va se passer. On va quand même se marier. Parce que toute cette fantastique comédie, là, n'aurait pas de sens si on ne se mariait pas, non ? Quoi ? Mais... Tu fais encore la tête ? Je déteste quand tu fais la tête. Arrête. Allez. Allez ! On va se marier, d'accord ? Parce que je t'aime. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'aime tellement. Ne me laisse pas. Je t'aime tellement. Ivy, je t'aime. Ivy, je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Ne me laisse pas tomber. S'il te plaît. J'ai tué pour toi. J'ai tué pour toi. Qu'est-ce que tu veux de plus, hein ? J'ai tué pour toi. Ne me laisse pas tomber. Ivy, ne me laisse pas tomber. Je t'aime tellement. Je t'en prie. Je t'en prie. Ne me quitte pas. Je ne veux pas te perdre. S'il te plaît. J'ai besoin d'une seule chose pour maintenir le mariage. J'ai besoin que tu me crois quand je te dis que je ne t'ai jamais trahi, ni toi, ni ta famille. Je demande à être blanchi de toute accusation parce que je n'ai jamais fait de mal à ta famille, d'accord ? Et je veux que tu me fasses confiance, Arnaldo, quand je dis que cette fille t'a menti. Si tu acceptes de me croire, alors on pourra se marier. Je... Je te crois. Je... Je te crois, Ivy, sincèrement, crois-moi. Oui, je te crois. Je crois, je crois tout ce que tu viens de me dire. Voilà. Je te crois. 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 C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. J'ai vraiment besoin que tu me fasses confiance. C'est tout, Arnaldo. Je ne suis pas une traître. Alors, est-ce que tu me crois vraiment ? Oui, je te crois. Je t'aime tellement. Si tu savais combien je t'aime, Ivy... Alors j'accepte de t'épouser. On va vraiment se marier. On va vraiment se marier. Tu me promets de m'épouser, hein ? Oui. On va vraiment se marier. Oui. Oui. Attends, écoute, Arnaldo. Je dois quand même prendre du recul. Pour mettre de l'ordre dans mes idées. Et toi aussi, tu as besoin de prendre un peu de recul. Je m'inquiète. J'ai peur pour toi. Je sais parfaitement que tu n'es pas un meurtrier, mais... Mais comment tu vas faire pour cacher ce que tu as fait à Nympha ? Je ne sais rien. Surtout, ne t'inquiète pas pour ça. Je m'en suis occupé. Je sais déjà qui portera le chapeau, alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, surtout pas pour moi. Ça ira. Ça ira. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne t'inquiète pas. Chéri ? Arnaldo, on ne faisait rien de mal, d'accord ? Mais Arnaldo ! Arnaldo, ça suffit ! Eh bien, on dirait qu'un ange passe. Ou du moins, c'est ce que disent les gens quand un silence de plomb s'installe comme ça, et crée ce genre de malaise sans qu'on ne sache vraiment, vraiment pourquoi. Mais quand on parle de notre famille, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Là, ce serait plutôt un mauvais démon, non ? Parce que quand j'y réfléchis, j'imagine que seule de très vilaines pensées pourraient venir hanter les esprits autour de cette table. Émilia, est-ce que tu voudrais partager tes vilaines pensées ? Non, papa. Et toi, Arnaldo ? Je me demande bien, quel affreux secret est en train de te ronger en ce moment ? Aucun, non. Ce secret sera révélé bien assez tôt, de toute façon. Et est-ce que... tout va bien entre toi et ta... future femme ? Excusez-moi, je vais aux toilettes. Ah ! Je ne pensais pas avoir cet effet. Bon. J'ai terminé. Excusez-moi. Moi aussi. Je suis toujours à la tête de cette famille. La moindre des choses serait que vous me disiez enfin ce qui se passe dans cette maison. Ok, papa. Pour ma part, je suis inquiète parce que mon espionne ne m'a pas donné de nouvelles et j'ai peur qu'elle ait décidé de retourner sa veste et qu'elle ait finalement choisi de me trahir et de changer de camp. Arnaldo ? Tu as quelque chose à voir avec ça ? Je pense que c'est inutile de vous le cacher plus longtemps. Nympha est morte et je l'ai tuée. Oh, mon... Allo, Evie. Diego. Diego. Il est arrivé quelque chose à Nympha. Quoi ? A Evie. A Evie, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Diego, Nympha est... Écoute, elle a été assassinée. C'est Arnaldo qui l'a tuée, Diego. C'est l'en 1500. C'est celle-là. Tu as toujours... C'est le point de vue. T'es l'enlou. Ha, c'est la même chose. C'est la même chose. Ra, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-ce qui m'a encore été là, Avec laquelle tu as toujours le temps à Nympha,